Mes chers enfants, je vous annonce qu'à partir de cet automne, je vais vivre à temps plein comme Sophia. Je vais toujours dans mon cœur être votre père. Je vais toujours vous aimer de la même façon, mais avec une apparence différente. Alors, je m'appelle Marie-Claude Daou, je suis l'auteur de Filles de trans, du spectacle dans lequel j'incarne mon propre rôle et qui raconte ma propre vie. Donc, je joue moi-même dans mon propre texte de ma propre histoire. Tu peux mettre tout le mascara que tu veux, mais moi, quand je regarde dans tes yeux, je vois les yeux de mon père. Alors, Filles de trans, c'est mon histoire, mais c'est surtout l'histoire de la transition de ma papa de mon point de vue, parce que mon père est une femme transgenre aujourd'hui. On prend le public par la main et on leur fait vivre ce que moi, le cheminement que j'ai fait dans les 15 dernières années. On voit Normand se transformer tranquillement en Sophia, mais c'est pas de nylon, c'est faux sein, sa robe, c'est la jolie perruque, son mascara, son blush, puis son rouge à l'air. Le parcours d'une enfant de trans, on voit ça de l'extérieur, mais là, de vivre ça de l'intérieur par le personnage de sa fille, c'est une révélation, en fait. J'apprends à connaître Marie-Claude, j'apprends à connaître en même temps Normand, puis j'apprends à connaître Sophia. Normand est autoritaire, prompt, Sophia est beaucoup plus douce. C'est un texte qui est rempli de bienveillance, ça nous déculpabilise, ça nous touche, puis on peut-tu juste être qui on veut, être libre, s'accepter? C'est correct. J'ai eu tout de suite un coup de cœur, j'ai tout de suite eu envie de travailler sur ce texte-là. Il n'y a aucune fiction dans Fille de trans, il n'y a rien d'inventé, il n'y a rien de romancé. C'est vraiment son histoire, son angle à elle, de prendre dix ans de sa vie et d'en faire un spectacle d'une heure et demie. Donc c'était ça aussi le défi. C'est un sujet d'actualité, on parle beaucoup de transidentité, mais on a souvent la version de la personne trans. Avec Fille de trans, on a vraiment la version de Marie-Claude, la version de la fille. Tu as le droit de prendre ça dur, tu as le droit d'avoir ton propre chemin, mais tu n'as pas le droit de ne pas être ouverte à la fin. J'ai envie que les gens s'aiment et s'acceptent. Je pense que pour arriver à se comprendre et s'aimer, il faut s'expliquer en quelque part. J'ai espoir d'arriver à faire un petit bout de ça, d'arriver à rendre les gens confortables de ne pas savoir. J'ai le goût de les encourager à avoir envie d'apprendre et d'ouvrir leur esprit un peu. C'est la poulette brune qui a pondu sur la lune. Elle a pondu un coucou pour Norma qui va faire dodo. T'as dit-je, dodo, dormir à bientôt. T'as dit-je, dodo, dormir à bientôt.